Voilà, bonjour à tous, j'espère qu'on nous voit correctement. C'est le début de ce webinaire, nous sommes Elencos, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, parce que nous avons un public très varié qui nous rejoint aujourd'hui, ce qui nous fait très plaisir. Elencos, c'est quoi ? C'est une petite entreprise de consultance, puisque nous sommes deux, Catherine et Yorick. Donc, ce que nous faisons, c'est grosso modo utiliser l'identité des entreprises comme outil de management. Donc, on est là pour finalement révéler votre identité et concrétiser votre potentiel. Exactement. Vous allez peut-être vous demander aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on fait des webinaires sur la com de crise ou autre ? Tout simplement, ce webinaire, pour ceux qui nous rejoignent en route, c'est le deuxième d'une série qui s'appelle les webinaires confinés. Et on a eu l'idée de sortir un peu de ce qu'on savait faire, parce que ce qu'on a vraiment voulu, c'est accompagner les entreprises dans tout ce qui pourrait leur poser soucis maintenant. Il y a certains domaines où on est spécialiste et certains domaines où on ne l'est pas. Et on s'est dit, autant rassembler l'intelligence collective, aller chercher les talents dans où ils sont. Et dans les domaines où nous, on n'est pas spécialistes, on a décidé de faire appel à des spécialistes. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'approcher cette problématique de la communication de crise aujourd'hui avec Philippe et Alice. Voilà, tout à fait. Et donc, je vais présenter quand même deux minutes Philippe et Alice pour ceux qui ne les connaissent pas. On va commencer par Alice, c'est quand même un honneur aux dames. Bonjour. Voilà, donc Alice qui est là. Et Alice, c'est qui ? C'est une copie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une copie, c'est quelqu'un qui crée du contenu. Mais au-delà de ça aussi, elle a fait des stratégies de contenu. Donc, grosso modo, ce n'est pas seulement la question de rédiger ce dont vous avez besoin, mais de décider en fait ce qui va sortir ou pas. Et donc, particulièrement en période de crise comme maintenant, Alice, une des questions qui se posent le plus souvent pour toi, si je ne m'abuse, c'est de savoir est-ce qu'on sort ça maintenant ou pas ? Est-ce qu'on va sortir quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on le sort comme ça ou pas ? Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc, est-ce que c'est la bonne forme, oui ou non ? Donc, c'est évidemment une problématique qui est non seulement d'actualité, mais qui est d'importance pour tous, qu'on soit petit, gros, moyen. La plupart des clients tendent à être plutôt des grosses boîtes, on peut le dire. Plutôt des grosses boîtes, mais les bonnes pratiques, elles sont applicables à tout le monde. C'est ça, exactement. On bénéficierait tous d'avoir une Alice à la maison, croyez-moi. Donc, voilà, ça c'est pour Alice. Et puis, nous avons Philippe, qui a une carrière assez longue dans les relations publiques, aussi bien en agence qu'en corporate. On s'est rencontrés il y a longtemps dans une grosse entreprise, on ne va pas dire laquelle, mais c'est gros et c'est bleu. Trois lettres, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, en plus de ça, il est devenu indépendant. Et ces dernières années, il s'est spécialisé, en fait, dans la communication des risques urgents, dans la problématique des pandémies. Alors, plus pertinent que ça aujourd'hui, c'est difficile, me semble-t-il. Tu as conseillé, me semble-t-il, une petite organisation qui s'appelle l'OMS. Oui, aussi. On va peut-être revenir là-dessus. Et en plus, il y a quelque chose de neuf qui se passe récemment avec l'IPRA. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Ça, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, je pense. Oui, en cours, cette pandémie a mis un petit peu sous-entendu là. Mais la pression sur les professionnels de communication, et comme je suis assez engagé dans la profession en tant que tel, l'IPRA, qui est l'Association internationale de relations publiques, et d'autres, qui normalement un petit peu sont quand même des concurrents, se sont mis ensemble et se sont dit, voilà, on va lancer une plateforme où des spécialistes en com' de risque de crise ou d'urgence vont faire du volontariat. Donc, on a maintenant une base donnée de volontaires au niveau global pour n'importe quelle organisation qui peut faire appel à ces spécialistes via l'association pour une consultance d'une demi-heure. Alors, en une demi-heure, on ne fait pas grand-chose, donc c'est surtout naturellement accès à des entreprises, des organisations où il y a une équipe de gestion de crise, une équipe de communication et un responsable de communication. Donc, c'est surtout pour ces gens-là où l'on peut servir comme conseiller à distance d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut faire en demi-heure ? C'est passer leur plan, répondre à des questions très spécifiques où ils sont en ce moment en plein dedans et ils ne savent plus, voilà, comment. Ils veulent un avis, tout simplement. Et ça, on vient de lancer, donc c'est quand même important. Génial. Et pour le reste, oui, comme tu disais, j'ai travaillé, je travaille comme consultant externe pour l'OMS, pour d'autres organisations. Et là, je travaille en plein dans… Je le faisais déjà avant, mais là, ça s'est très concretisé. Ou avant, c'était le malaria et l'Ebola. C'est maintenant autre chose, voilà. C'est ça, oui, voilà. On se demande bien à quoi aujourd'hui ? Bon, il n'y a pas d'autres. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai envie de directement enchaîner, justement, Covid-19. On en parle évidemment. Est-ce que c'est finalement un cas de communication de crise ? On a une crise ici extrêmement locale. Ça, c'est un peu l'ambiance confinement. Il y a des chats chez nous et voilà, ils vont se manifester. Voilà, ça, c'est des crises qu'il faut gérer. Et moi, je communique extrêmement ouvertement, donc, pour tout le monde, voilà. Mais donc, et ça, c'est une question, peut-être, Philippe, pour commencer là-dessus. Pour toi, Covid-19, tel que ça se passe aujourd'hui, c'est de la communication de crise ? Ou de quoi est-ce qu'il retourne finalement ? Oui, on en a parlé un petit peu à l'avance. C'est vrai qu'il y a des définitions. Pour la plupart des gens, c'est une communication de crise. Pour les spécialistes, c'est une communication de risque en cas d'urgence. Voilà, après, les définitions, ça s'utilise ou pas. Mais quand on va parler à des gens qui font ça tous les jours, ils vont te faire la remarque. Non, ce n'est pas de la communication de crise, c'est de la communication d'urgence, de risque en cas d'urgence. Il y a même encore une différence entre la communication des risques, point, et la communication des risques en cas d'urgence. Là, c'est très simple à expliquer. Communication des risques, c'est quand vous allez chez votre docteur et votre docteur vous dit, écoute, il faudra faire attention à ce que tu manges parce que là, tu es un petit peu trop gros, il faut faire attention, machin. Ça, c'est la communication des risques. C'est dire à un fumeur, arrête parce que ce n'est pas bon. Communication des risques en cas d'urgence, c'est quand tu es sur la table d'opération. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, donc ça, c'est une distinction assez claire, je crois, pour tout le monde, du coup. Mais qu'est-ce qui différencie la communication des risques et la communication tout court, en fait ? Parce que pour beaucoup de gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, communiquer, c'est un grand pot dans lequel on met plein de choses. Moi, je connais des gens, et j'en ai longtemps fait partie, honnêtement, qui avaient même du mal à distinguer communication de marketing, à la limite, si on est en train de parler de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. C'est ce que me disent tous les professionnels. Donc, justement, est-ce que vous pouvez un peu jouer là-dessus ? Si tu veux, je t'apporte une vue terrain là-dessus. Vraiment, moi, j'ai une vision tout à fait terrain comparée à Philippe. Donc, Philippe, c'est le général. Moi, si tu veux, je suis dans les tranchées. Donc, l'idée, c'est que pour moi, communication de risque ou d'urgence, en fait, c'est bien, mais ça a le même impact sur moi et ma com. Si tu veux, du moment qu'il y a une disruption dans mon plan business, je peux classer ça en crise. Parce qu'un événement qui arrive et je dois reconsidérer la continuité de mon business, réétablir mes priorités, si tu veux, stopper ma com ou la réorienter. Pour moi, on rentre dans le domaine de la crise parce qu'il y a disruption. Je n'aime pas disruption, normalement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire dans ce contexte. Genre, c'est plouf, caillou dans la mare, crise. Donc, côté terrain, communication de crise, c'est quand tu justement fais une pause et que tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on coupe ? Qu'est-ce qui continue ? Et qu'est-ce qu'on doit dire maintenant ? C'est ça. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une petite… Ah, il y a un petit souci de mon côté ou de suite, Philippe, je ne vois plus Philippe pendant un instant. Moi, je ne vois pas très bien Philippe. Je suis toujours là. Ah ben voilà, bon, magnifique. C'est nous, alors tant mieux. Donc, du coup, en fait, est-ce qu'il y a une distinction ? Merci les gens qui nous disent. Voilà, la communauté qui est en train de nous aider à dire que tout va bien, c'est chez nous. Donc, bon, tant mieux. En fait, quand tu me dis qu'il y a une disruption dans la communication de crise, j'ai envie de rebondir. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on est en train de communiquer certains risques, justement à côté… Justement, je suppose que c'est un peu ce que Philippe va faire, c'est anticiper le fait qu'il va falloir communiquer sur certains types de risques. Et il y a une disruption, oui. Mais est-ce qu'il s'agit alors simplement, entre guillemets, avec tout le respect d'ailleurs, d'appliquer un plan qui a été établi à l'avance ? Par exemple, je pourrais m'imaginer que l'OMS avait un plan pour communiquer, OK, qu'est-ce qui se passe en cas de pandémie ? Ah, on entre en situation et on exécute ce plan. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit, je ne vais pas dire, inventer au vol ou être réactif ? Quel est le degré de préparation qu'on peut avoir pour ce genre de situation imprévue, mais pas inconcevable ou pas totalement imprévisible ? Mais il faut savoir pourquoi, quel est l'objectif de préparer ? C'est vrai qu'il est tout à fait impossible de préparer n'importe quel genre de scénario. Maintenant, quand on se concentre sur le Covid-19, on savait que ça allait arriver. Donc, voilà, on sait que des pandémies, épidémies, il y a des extrapolations, on pouvait savoir. Il y a eu aussi, n'oublions pas quand même, parce que j'aime bien quand les gouvernements communiquent, mais bon, l'OMS n'est pas qu'elle, a averti à plusieurs fois. Le CDC aux États-Unis a averti à plusieurs fois. Donc, tout dépend naturellement de, justement, ce mindset, est-ce qu'on va se préparer ou pas. C'est comme, est-ce qu'on va prendre une assurance ou pas ? Parfois, j'en prends, parfois, je me dis, mais ça ne vaut pas la peine. C'est le même truc. Après, on peut préparer. Oui, on peut préparer. On doit préparer. On doit simuler. On doit faire des exercices pour voir si le plan fonctionne bien. Mais est-ce qu'on peut tout faire ? Non. Mais le but, l'objectif de créer des plans et de se préparer, ce n'est pas d'avoir un scénario, étape 1, 2, 3, 4, 5, tick off, tick off, c'est fait, c'est fait. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une crise. Les plans et la préparation sont faits pour une très grande raison, c'est, une, pour le communicateur en tout cas, c'est de gagner du temps. Parce que n'oublions pas qu'une crise, c'est quelque chose qui vient s'ajouter au reste. C'est ça. On fait notre business, on fait notre marketing, on fait notre communication. Et du moment qu'on rentre en situation de crise ou d'urgence, il y a tout le reste qui se met au-dessus et qui, parfois, repousse ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est de gagner du temps. Et on le voit maintenant, ici, avec cette pandémie, certains pays ont perdu deux semaines, alors qu'ils n'auraient pas dû le perdre. Et deux semaines, dans cette situation pareille, c'est autant de victimes. Le calcul est très sec, mais il se fait comme ça. Donc, déjà, préparation aux crises, c'est crucial. Pour une entreprise, une PME, est-ce que dans l'analyse des risques, on aurait mis pandémie ? Mais probablement pas. Mais on aurait peut-être mis disruption du travail journalier. Voilà, ça dépend de quelle mesure on met, mais une préparation, oui. Ceux qui n'étaient pas préparés, il y a un problème. Je vais rajouter quelque chose qui va faire rire Catherine. Franchement, ce n'est pas toujours mieux d'être préparé pour toutes les situations, quand même. Donc, on peut toujours être préparé. C'est mieux d'être préparé, d'avoir des plans de contingence, même quand on est une toute petite boîte, qu'on se dise, et qu'est-ce qui se passe si ? Et ça peut être plein, plein de crises. Bon, là, c'est la pandémie, mais ça peut être… Vous avez eu un problème avec votre labo de test. Le produit qui sort, il est défectueux et personne ne l'a vu à la qualité parce que c'était un test visuel qui était prévu et ça ne s'est pas vu. Et puis, pas votre produit est défectueux. C'est toujours bien d'avoir un plan. Et ce n'est pas comme Philippe a dit, petit 1, petit 2, petit 2. C'est en cas de grosse panique, on va contacter machin et machin et on va pouvoir affecter des ressources. Et ça, c'est déjà un bon début de plan. Et pour rebondir sur un exemple business, « Tu es une PME et tu es spécialisée dans la livraison de plats de traiteurs un petit peu raffinés quand tu livres Daily Traitor. Tu avais décidé de lancer une gamme de produits exotiques au printemps 2001, des burgers de kangourou et des lasagnes au pangolin. Tu sais quoi ? » Là, c'est une vraie communication de crise. Et pourtant, là, j'ai pris le pangolin parce que c'est drôle et ça me fait rire. Mais tu vois, ce n'est pas forcément une crise qui est liée à la pandémie. La crise, elle peut arriver de n'importe quel côté. Ça peut être une crise business, ça peut être une crise de com', ça peut être une crise liée à tes produits. Donc là, tu dois gérer. Qu'est-ce qu'on fait ? On lance les lasagnes au pangolin ou pas ? Et si tu as déjà lancé les lasagnes au pangolin, alors là, tu as beaucoup de travail. Oui, je veux aussi rebondir parce qu'on a utilisé l'exemple d'un restaurant. Moi, je vois comment mon petit resto préféré d'où je suis né à Halle, que je n'ai plus vu depuis longtemps et je n'ai plus été mangé là-bas, mais je vois, je les suis sur Facebook. C'est devenu des amis. Je vois comment eux font le rebondissement. Je vis à Halle, donc c'est très drôle. Halle. Oui, oui, Halle. Alice vit à Halle. Ah, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Alors, le Megusta. Ah oui, oui, oui. Alors, Kim qui gère le Megusta, eux, ils peuvent rebondir directement maintenant. Pourquoi ? Parce que, naturellement, le restaurant est fermé. Mais parce qu'avant, ils avaient essayé et déjà fait la commande à distance et que les gens pouvaient aller chercher des plats préparés. Donc, ils avaient déjà ces petites expériences qui étaient, on va essayer, on va voir. C'est peut-être un business pour quand, voilà, il y a moins de gens. Pour l'hiver, quand les gens ne viennent pas, ne sortent pas à manger. Mais là, c'est leur seul revenu et ça fonctionne. Donc, parfois, il y a… Et tous ne l'ont pas. Justement, justement. Certains restos qui n'avaient pas l'expérience du truc ont essayé de s'adapter à Halle, justement. Et ils n'ont pas l'infrastructure, pas l'expérience. Et ils ont dû dire, ben, désolé, on arrête parce qu'on ne sait pas faire de façon rentable. Donc là, effectivement, chez Megusta, ils ont une véritable expertise sur laquelle ils peuvent capitaliser et au moins quelque chose rentre. Ce n'est pas idéal, mais ça marche pour l'instant. Alors, je voulais revenir sur les tranchées. Je n'ai pas l'appel, hein, parce que… Il faut s'imaginer, ça vous donnera peut-être une idée aux gens qui se disent « Tiens, oui, c'est vrai que c'est encore une communication qui vient en top du reste. » Les 18 mois passés, l'année passée, je les ai passés en Afrique, sur le terrain, en travaillant avec des gens qui gèrent l'après-Ebola, hein, en même temps que la saison des moustiques malaria et qui, en ce moment, viennent de m'appeler pour gérer le Covid en plus. Alors, vous imaginez que l'un après l'autre, il y a deux aspects là-dedans. C'est que ça met de la pression, et c'est pour ça qu'on parlait de préparation. Ça met de la pression. Ils étaient bien préparés, donc déjà là, ils peuvent à peu près gérer. En même temps, parce qu'ils sont passés par là, et malaria, ils passent chaque saison par cette épidémie, mais ça leur donne aussi, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, une confiance, une certaine façon de penser la crise, de gérer la crise et de se remettre à chaque fois dans cette mentalité d'expérience pour pouvoir gérer la prochaine. Et ça, je crois que c'est le problème qu'on voit en Europe aujourd'hui. Parfait, oui. Ben, c'était quand la dernière ? Mais la dernière grande crise sanitaire, t'imagines, c'était il y a un siècle. En fait, généralement. On n'a pas retenu les expériences, l'impact, on l'a oublié. Les gens qui ont connu la plus grande épidémie en Europe, la plupart ne sont plus là. Et donc, je crois que ça aussi, c'est très important. On est dans un système de luxe, de confort, où on n'est pas préparé à ça. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'au fond, la préparation à la crise, ce n'est pas tant une préparation dans le genre point A, point B, point C, c'est presque comme un entraînement. C'est comme se faire du muscle pour être capable de… Oui, exactement ça. Tu dois muscler, tu dois entraîner ton muscle de la résilience et de la crise, quoi. Mon côté RH, c'est ça. On est plus dans de l'entraînement de compétences, comme on dit en RH, du soft skills, de l'attitude, de la capacité à rebondir. On a une question. Oui, il y a une excellente question que je vais rajouter là par-dessus. Mais juste, moi, en tant que chef de projet, j'ai beaucoup d'expérience essentiellement là-dedans, je lis tout ça en fait, c'est de la gestion des risques en fait aussi, ce dont on est en train de parler quelque part, c'est-à-dire identifier des catégories de risques. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler en détail, mais on sait au moins comment on va l'approcher. On a déjà une stratégie pour l'approcher, quitte à devoir encore déterminer le détail au passage. Et justement, comment est-ce que ça s'articule ? Il y a une excellente question de Lola qui demande… Oui, je vois ça. Ok, mais donc, on a la communication spécifique pour la crise qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on essaie de garder le plan de communication ordinaire, quotidien de l'entreprise et de continuer à la dérouler, mais en la spécifiant par rapport à la crise ? Ou est-ce qu'on met de côté la communication ordinaire ? Comment est-ce que ça s'articule finalement, la communication risque et crise par rapport à… Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend. C'est magnifique comme réponse. Mais je comprends très bien la question de Lola, parce que moi, c'est une question que je me pose tous les jours aussi. C'est qu'est-ce qu'on continue à dire aux gens ? Est-ce qu'on leur parle d'autre chose ? Parce qu'on est tous saturés par les infos sur la pandémie, le coronavirus, le Covid ? Donc, moi, j'ai envie de dire, le contenu de base, s'il est pertinent pour ta cible, pour tes clients, et que tu penses qu'il ne va pas ajouter de stress ou qu'il ne va pas ajouter un poids supplémentaire sur la charge attentionnelle de ton public, eh bien, ça vaut la peine de continuer à communiquer. Mais la question à se poser, c'est, est-ce que ta com, elle est vraiment en phase avec les valeurs de ton organisation ? Est-ce que ta com reste hyper pertinente pour ton public ? Est-ce que ta com apporte un plus à ton public et qu'elle n'est pas un bruit, tu vois, un bruit informationnel supplémentaire que tu vas infliger à ta cible ? Si ta com, elle répond à ses critères et qu'elle reste claire, pertinente et qu'elle n'ajoute pas de stress, je dis pourquoi pas. Oui. Évidemment, si tu es Thomas Cook, tu ne vas peut-être pas juste envoyer une newsletter pour les promotions, pour décroiser. C'est pour ça que je dis, est-ce pertinent pour la cible ? C'est ça. Et aussi, je crois qu'il y a la question, la responsabilité. Est-ce qu'on a une responsabilité à prendre, donc à communiquer, dans cette situation bien spécifique ? Moi, j'en ai un petit peu moire de voir les boîtes qui disent, et qui ont vraiment un point de communication très fort, parfois même de marketing, de se dire, ah, mais regardez, on a réorganisé notre fabrique. Avant, on faisait des voitures de luxe, maintenant, on fait des masques. Oui, très bien, merci, mais continuez tout simplement à faire des masques, vous voyez. Mais ça, c'est ce que j'appellerais, tu vois, du corona-washing, après le green-washing, le corona-washing. Et moi, je reçois un tas de newsletters, de boîtes qui disent, on a un super nouveau produit qui pourrait vous aider maintenant. Et en fait, delete, delete, vous êtes mauvais. J'ai envie de dire, les seuls qui peuvent capitaliser là-dessus, c'est les petites boîtes et les petits commerçants qui doivent se transformer pour survivre. Et eux, c'est OK. Mais le, on va dire, le corona-washing, ça nuit à ta relation à long terme avec tes clients. Je vois justement une remarque de Thomas qui dit, oui, mais c'est aussi quand on a une marque, on a son produit, on doit continuer. Enfin, il y a une urgence aussi. Moi, j'ai quand même aussi un peu d'empathie pour ces boîtes, même si des fois, à chaque fois que je reçois une newsletter, je me dis aussi, était-ce vraiment une bonne idée ? C'est un peu, je comprends aussi cette volonté de, je dois quand même continuer parce que sinon, je vais mourir. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à prendre des choses avec ça en froid et suffisamment de recul ? Mais tout ne s'arrête pas. C'est parce qu'il y a une épidémie et tout ça que le business s'arrête. Ça impacte beaucoup de business, je ne dis pas, ne pensons même pas justement au voyage, etc. Mais il y a d'autres business qui continuent et qui font leur marketing standard aussi. Si on est aujourd'hui une boîte qui fait de l'e-commerce ou qui peut faire la vente à distance et qui peut encore livrer, après, il faut voir, il n'y a aucune raison pour ne plus faire du marketing traditionnel. Il faut continuer à vendre du moment que vraiment livrer le service. Est-ce qu'il y a une distinction à faire aussi en interne et en externe ? Parce que j'ai parfois l'impression qu'il y a des communications qui sont renvoyées vers l'extérieur en période de crise qui au fond sont des communications qui ont presque plus un sens interne. Je pense un peu un des exemples que donne Thomas ici, le côté de la santé de notre personnel et de nos clients et de notre priorité. C'est très bien, j'ose espérer, mais quelque part, je n'ai pas plus ni envie que tu me dises ça à moi, client. Par contre, si je suis employé, j'ai envie d'entendre ça et de voir comment ça se traduit. Tu peux éventuellement le dire si, par exemple, tu as une petite boîte de livraison, tu as un salarié, il a des symptômes, il est à la maison et tu veux protéger le reste de l'équipe de livraison et tu leur dis, cette semaine, tout le monde reste à la maison, je ne veux plus vous voir, on ne travaille plus pour l'instant. Donc là, effectivement, tu vas pouvoir dire à ta cible, on ne livre plus cette semaine parce que la santé de notre personnel passe d'abord. Oui, c'est ça. Et dans ce contexte-là, tout à fait. Mais après, pour faire un chouette statement à l'extérieur pour dire à tout le monde, déjà, ça ne veut rien dire et ça m'étonnerait si une boîte, ça me donne l'impression de, voilà, je dois me défendre, je dois bien expliquer que la santé est la priorité et ça va de soi, non ? Après, ça dépend du, attention, parce que là, on parle en tant que franco, belge, voilà, ce n'est pas la même chose dans d'autres cultures, ça, c'est encore autre chose, mais il est vrai et je voulais en même temps dire que dans n'importe quel plan, dans n'importe quelle action de communication, de crise ou de risque, la première communication, elle est en interne. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça, beaucoup de boîtes qui oublient ça, qui vont d'abord faire le reactive statement. Non, la première communication, c'est en interne et les premières communications sur des changements, c'est en interne et après en externe. Effectivement, c'est crucial à rappeler parce que moi, j'ai déjà vécu alors des crises moindres, mais effectivement, où en fait, les employés apprenaient ce qui se passait ou les adaptations qui étaient faites en même temps que le grand public. Et ça, ça crée énormément de problèmes en interne. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait. Ça existe encore ? Non, mais oui, moi, par exemple, je pense à un magasin qui a été racheté par une autre chaîne et qu'on a croisé les caissières, on leur a dit « Quand est-ce que vous avez su ? » En même temps, tout le monde. Ce genre de choses, ça arrive encore tellement, tellement, tellement fréquemment. Je n'arrive pas trop à comprendre. Moi, je ne suis pas dans les départements com d'organisation. Ça me paraît tellement ahurissant, mais que ça se passe encore. Mais en interne aussi, je pense que c'est important et intéressant d'avoir la com, de communiquer tes guidelines à tous tes collègues, à tous les départements. C'est « Voilà comment on va communiquer sur ce problème. » Tu vas dire « Qui peut communiquer sur quoi ? » « Quand ? » « Et qui valide quoi ? » Parce qu'en fait, tu ne veux pas que j'en mis de la compta, ils viennent sur ta page Facebook et veuillent faire un truc super positif et vraiment de bonne volonté. Et puis, en fait, ils viennent un peu ruiner ta stratégie com parce qu'il va répondre à un client pas content, ça va faire boule de neige. Donc, pour moi, communication interne, c'est aussi communiquer des guidelines et bien expliquer à tous tes collègues comment on va communiquer là-dessus. Et en tenant compte, je voudrais ajouter de nouveau de la… Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué que dans le secteur privé comparé au secteur public de santé, je voulais ajouter, c'est en tenant compte des différentes cultures et langues. Parce que… Ah oui. Non, mais parfois, on parle de distance sociale, de confinement. N'oublions pas, il y a des cultures où c'est impossible. C'est impossible. Donc, je crois qu'une communication une pour toute, ce que je vois, et même dans un petit pays comme la Belgique, je dis désolé, ça ne fonctionne pas. Et on le voit aujourd'hui. Ça ne marche pas. Moi, j'ai un petit peu de feedback de certains quartiers à Bruxelles. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai vécu au Maroc, je sais exactement comment cette culture fonctionne et je sais très bien qu'un confinement et que la distanciation sociale, etc., il faut la communiquer différemment. Elle fonctionne, mais la communication doit être différente via des biais différents. et ça, on l'oublie parfois en interne aussi. Allez, on a tous les deux travaillé pour la grand bleu avec trois lettres où la communication était très, voilà, top down, c'est bon. Mais là, c'était, je crois personnellement, un petit peu contré parce qu'il y avait cette culture d'entreprise qui faisait que tout le monde comprenait à peu près. mais si on n'a pas ça, il faut segmenter et adapter les messages en interne et en externe vraiment à chaque cible qu'on peut identifier en interne aussi. Je n'aime pas le mot cible, je l'ai utilisé, je suis désolé. Public, public, public. Mais tu vois, pour rebondir là-dessus, moi, j'ai beaucoup travaillé dans certaines missions en binôme avec des rédacteurs néerlandophones parce que parfois, c'est plus rentable de mutualiser la création de contenu et puis tu traduis. Mais tu ne peux jamais traduire comme ça parce qu'il y a vraiment des communications. Un collègue néerlandophone vient me voir, elle me dit, tiens, voilà, j'ai préparé ça. Puis je vois l'intro et je lui fais, oh là, nous, on ne va pas dire ça comme ça. Nope, je peux réécrire parce que tu vois le truc et tu te dis, non, mais c'est OK en néerlandais, mais en français, c'est hyper confrontant. On ne sort pas ça comme ça. Donc, normalement, tu fais l'ajustement, on va dire, d'instinct quand tu as une certaine sensibilité du management interculturel. Mais je trouve que la remarque de Philippe sur comment communiquer le confinement en fonction des cultures est hyper pertinente. Pour vous donner une petite histoire des tranchées en Afrique, quand moi, je pars en mission, c'est des équipes mixtes. Je suis généralement le seul communicateur, le professionnel de communication, mais je travaille. À côté de moi, il y a un ou une anthropologue, sociologue. docteur en médecine, et c'est comme ça qu'on fait un plan de communication. Moi, je ne fais rien sans l'avis des gens sur place en allant parfois même au chef du village, si je le comprends et il me comprend, le prêtre vodou au Bénin, parce que ce n'est pas via le docteur qu'on passe au Bénin, c'est via le prêtre vodou. Et voilà. Et les gens vont dire « Oui, mais ça, c'est l'Afrique. » J'entends déjà ça. Mais non. Mais non. Regardons les cas en Europe. L'intensité et la virulité des cas en Europe qu'on sait maintenant depuis trois mois, ils se sont passés où ? Dans des pays catholiques, dans des périodes où tout le monde se rassemblait dans des églises. Donc, qui serait le mieux placé pour parler à ces croyants ? Les prêtres. C'est les prêtres. On a encore une chance que dans notre culture, monsieur le docteur, on le respecte encore un petit peu quand même. Et que le gouvernement, bon, voilà, oui, probablement qu'ils ont raison. Mais il y a d'autres pays en Europe où ce n'est pas le cas, où le gouvernement n'est pas respecté du tout. On ne croit pas ce que le gouvernement dit. Les médias, on oublie complètement. Le docteur, peut-être, mais où ? Voilà, le prêtre à l'église, ben oui. Et donc, c'est ça. C'est des exemples que je donne, mais on doit vraiment faire attention comment on communique, via quel biais, via quels influenceurs et avec quels mots. Et qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire ? En interne, ça se traduirait un peu dans une entreprise en interne. Ce serait vraiment dire, je prends tous mes chefs de département et je vois pour tel département qui va être la personne qui peut mieux faire passer tel message à tel endroit un peu. Mais donc, ça implique beaucoup d'empathie, de connaître vraiment les atouts qu'on a en entreprise et vraiment, justement, ce muscle de l'empathie, ce muscle de réflexion de comment le message va être perçu, de l'avoir déjà exercé à plusieurs reprises parce que sinon, si on se prend une crise pareille dans les dents alors qu'on n'a pas ni cette sensibilité et qu'on ne l'a pas exercée, ça devient dur. Et ça me fait penser à une question que j'avais, c'est qu'en fait, beaucoup d'organisations vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas une armée de communicants en interne. Je suis en petite organisation. Je n'ai peut-être même personne qui est un vrai professionnel de la communication. Je n'ai certainement pas des anthropologues et de sociologues avec moi. Mais en fond, ce que tu me dis, c'est en fait, connaît ton organisation. Prends la connaissance telle qu'elle est en interne sur quelle est la culture, qui réagit à quoi. Et bon, pour donner des exemples les plus basiques, le département marketing et le département IT, en général, il ne vaut mieux pas leur parler exactement de la même manière au sein du monde et d'entreprise. Et ça dépend. Oui, ça dépend des mois. Mais de manière générale, on peut imaginer des cultures un peu différentes. Et donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que même si tu n'as pas les moyens d'avoir vraiment l'analyse, je veux dire, faite par un professionnel au degré auquel on aimerait l'avoir, au minimum, se baser sur la connaissance qui existe dans l'organisation pour être sensible aux enjeux et aux préoccupations aussi, probablement, des gens. Mais c'est quand même encore plus facile dans une petite entreprise. On se connaît quand même. On se connaît quand même. Le chef d'entreprise qui a une boîte de 15 personnes, il a quand même vu cette personne chaque fois quand il a fait un recrutement. Il a quand même dans son petit cahier, peut-être en bique et crayon, mis, oui, celui-là, il ne faut pas aller trop en direct, il faut faire un détour, machin. En petite entreprise, c'est encore plus facile. On comprend quand même. On connaît les gens. On sait que Marie, on ne va pas la confronter en direct, il faut un petit peu, voilà, et que Jean, lui, on peut rentrer dedans comme on peut rentrer dedans avec un Hollandais. ça, c'est encore plus facile, je crois. Oui, mais parce qu'en fait, des fois, on est surpris quand on passe des fois de la grosse boîte vers la petite entreprise en disant qu'il n'y aura plus de culture de silos et des fois, on se retrouve pour voir des boîtes de 40 personnes avec des vrais silos pour 40 personnes et ça existe quand même. Parfois, il y a 40 silos. qui ne se parlent pas. Et c'est assez impressionnant quand on tombe dans une culture de grosse boîte en se disant ça va changer en PME. J'en connais beaucoup qui déchantent parce que tout ça, c'est une question d'attitude et parfois, la mauvaise attitude, on peut même mettre dans un plus petit groupe et avoir la même. C'est plus difficile en grande entreprise mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va naturellement bien en petite entreprise. J'ai une question de Thomas sur laquelle je reviendrai dans deux minutes mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres depuis le début parce que beaucoup de gens se trouvent face à une crise comme celle-ci et on leur parle de communiquer mais la première chose c'est qu'ils disent moi je ne sais déjà pas ce que je vais faire alors qu'est-ce que je peux communiquer dans ce temps ? Surtout en interne les gens qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Et la vraie réponse alors moi j'ai un avis assez tranché sur la question mais j'aimerais avoir le vôtre alors si je ne sais pas encore ce que je vais faire qu'est-ce que je communique ? Est-ce que je me tais ? Est-ce que je nie ? Qu'est-ce que je fais ? Tu veux une réponse honnête ? Oui. Je vais encore dire ça dépend Non tu peux faire le choix d'être authentique et de dire à ton équipe sérieux les gars pour l'instant je ne sais pas mais on a une réunion cet après-midi à 16h et on va on va en parler et on va voir ce qu'on peut faire pour assurer la continuité du business si on peut assurer la continuité du business en vous gardant à l'ébrouille qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients ? Je pense que ce n'est pas une faute atroce de dire aux gens je ne sais pas Tu viens de donner ma réponse à moi donc je ne sais pas et toi Non honnêtement est-ce qu'il ne vaut mieux pas un je ne sais pas une fois honnête que 15 minutes de bullshit flou ? Mais les gens ne savent pas donc déjà il n'y a pas trop d'autres choix quand on regarde ça du point de vue il y a une différence entre la entre la com de crise en entreprise ou et j'ai fait les deux donc je peux comparer ou en communication de crise dans le secteur privé quand on n'a pas tous les éléments il ne faut juste pas trop communiquer parce qu'on n'a pas tous les éléments on aime bien le contrôle on a voilà en communication des risques en cas d'urgence c'est justement une des règles on communique même si on n'a pas toute l'information donc c'est complètement opposé et je crois que la deuxième est beaucoup plus importante même si on n'a pas toutes les réponses même si on n'a pas on peut dire exactement je suis complètement d'accord on peut dire je ne sais pas c'est une réponse très valable par contre une chose qui est très importante dans la communication des risques c'est quand on communique aux gens que ce soit en interne ou en externe en externe c'est plutôt un état ou une organisation publique mais en interne ce n'est pas de dire ce n'est pas seulement de dire je ne sais pas on travaille dessus on vous tient informé on fera de tout notre possible on sera très transparent dans notre information la deuxième communication serait aussi elle doit inclure voilà ce qu'on est en train de faire nous et voilà ce que vous pouvez faire la chose ce que vous pouvez faire est très importante en situation de risque de crise et d'urgence c'est donner aux gens un sens de contrôle de petites choses ce qu'eux peuvent faire chez eux dans leur petite entité chez eux à la maison avec leur famille et ça c'est crucial parce que généralement on oublie ça on fait voilà l'organisation va faire ceci le gouvernement va faire ceci mais dire aux gens qu'est-ce que vous pouvez faire vous dans votre vie de tous les jours à la maison avec vos enfants avec votre famille pour vos grands-parents n'importe ça c'est crucial de leur donner des choses à faire et de leur donner un sens de contrôle de leur futur potentiel on donne de l'action donc ça donne du contrôle et on sent mieux c'est même vrai en entreprise et ça donne de l'espoir aussi il faut donner du sens en fait parce que même quand tu traverses une épreuve si tu arrives à injecter du sens dedans et qu'elle signifie quelque chose ça t'aide à voir l'après et à transformer l'épreuve en truc qui a eu du sens pour toi et que tu peux donc laisser derrière toi et ça devient juste une brique supplémentaire en fait donc si je dois traduire ça entre pour un gérant de PME qui sait que la crise le met dans une mer de noir et qui va avoir des problèmes de revenus le truc c'est de dire dire honnêtement bah oui c'est compliqué pour nous et oui on va peut-être pas s'en sortir mais toi tu peux faire ceci toi tu peux m'aider si nous telle équipe on peut arriver à faire ça moi j'ai un peu l'image l'image du film de guerre où il y a le général qui fédère ses troupes c'est un peu ça mais non c'est pas c'est pas que l'image c'est exactement ça c'est exactement ça aujourd'hui en Italie en Espagne on fait du triage c'est un concept de l'armée de la médecine de l'armée c'est décider qui va vivre et qui ne va pas vivre c'est tout simple c'est très dur mais c'est comme ça que ça fonctionne et ton lien avec l'armée elle est complètement correct quand on est en situation de danger d'urgence le plus grand danger moi j'ai fait la marine je vais vous dire voilà très pratique la marine sur un navire le fait de ne rien faire sur un navire c'est mortel c'est dangereux c'est pour ça qu'on garde les équipes qui sont tout le temps en train de faire des choses alors des conneries faire briller le cuivre ça sert à rien mais strictement à rien mais c'est justement pour que les gens ne soient pas ne tombent pas dans une phase où ils sont apathiques c'est le plus grand danger qu'il y a et c'est exactement la même chose maintenant il faut continuer à rendre les gens occupés que ce soit à la maison que ce soit dans des petites parties de travail qu'ils peuvent peut-être encore faire mais de les garder occupés et la deuxième chose c'est donner de l'espoir aujourd'hui ce que tous les gouvernements font c'est nous donner de l'espoir parce qu'on nous donne des dates le confinement sera probablement fini mois de mai il sera probablement fini mois de juin ça c'est la lumière la petite lumière à fond du tunnel parce que s'il ne se dirait rien s'il dirait on ne sait pas du tout psychologiquement c'est beaucoup plus dur et alors là du coup c'est super intéressant comme discussion parce que il y a la question de Lola ici qui dit vous conseillez d'adopter une communication 100% transparente alors quand tu dis ils donnent des dates mais on sait bien on perçoit que ces dates on les espère mais on n'en sait rien c'est peut-être mais c'est très transparent c'est l'info qu'on a en ce moment c'est peut-être le 3 mai mais on ne sait pas on verra bien quand on en saura plus on vous dira c'est ça c'est à la fois fou et honnête mais on ne sait pas il n'y a personne qui sait je viens de voir les derniers prognoses donc voilà mais est-ce qu'on va le timing de l'annonce est important aussi déjà on va dire aux gens aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir sortir de nos maisons avant septembre est-ce qu'on le ferait aujourd'hui ça c'est une décision à prendre aussi est-ce qu'on veut que tout le monde déprime ou est-ce qu'on va leur dire ce sera le mois de mai mais bon ce n'est pas certain on pourrait peut-être allonger ah oui ok c'est très psychologique mais c'est très important aussi j'ai donc envie de anticiper la réaction de l'autre ne pas mentir mais ne peut pas peut-être pas nécessairement tout dire mais par contre ce qu'on dit doit être vrai j'aime bien la réponse d'Alessandra en fait sur le chat que je viens de voir vite fait elle dit respectueuse et pas accablante et ça me paraît deux concepts qui sont intéressants le pas accablant ça rejoint ce qu'a dit Philippe on ne va pas genre lâcher sur les gens pouf trois mois de confinement supplémentaire coucou vous voulez déprimer et je pense que voilà si on est respectueux et qu'on dit ce qu'on sait à l'instant T on dit ce qu'on sait ça peut changer la main c'est ça genre quand t'es un CEO d'une start-up tu vas pas aller dire on va probablement virer la moitié des gens qui sont ici même si t'as peur que ce soit le cas tu dis oui ça va être très difficile et tu lâches un peu plus tu prends en compte l'état psychologique des gens en face de toi et t'essayes de maintenir une balance mais tu leur ment pas non plus en disant mais ça va aller on va s'en sortir c'est ça non ça c'est le plus dangereux par exemple ça c'est historiquement et puis ça ne marche pas non mais c'est dangereux même parce qu'historiquement on a vu ça avec la grippe espagnole où les journaux et donc les gouvernements en Europe il y avait des titres qui disaient do not panic c'est quelque chose qui en communication des risques d'urgence no way c'est interdit d'utiliser ça do not panic mais les gens vont paniquer directement je voulais ajouter à ce que tu disais dire ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas encore et ça veut dire être transparent et complet même si on n'a pas toutes les données c'est ça et alors du coup j'ai envie de reprendre la question de Thomas d'un peu plus haut qui disait comment est-ce qu'on gère en fait une crise de confiance alors il prenait l'exemple justement l'OMS a été un peu un peu critiqué manifestement un peu par Taïwan et différents pays si la confiance commence à être rompue à tort ou à raison ça c'est pas le débat ici mais si la confiance commence à être rompue comment est-ce qu'on peut la rétablir en fait donc d'une manière ou d'une autre ma communication ou mes actes ont posé un problème à certaines personnes où la confiance commence à se rompre qu'est-ce que je fais comment est-ce que je rétablis cette confiance compliqué la première réponse c'est qu'il faut de un reconnaître si on a vraiment fait une faute ou pas si c'est pas le cas il faut se défendre à 200% ça aussi il y en a qui oublient qui disent sous la pression réputation je vais quand même non c'est dangereux et ça revient après donc se défendre si on n'a pas fait de faute si on a fait de faute reconnaître la faute le dire publiquement et dire exactement ce qu'on va faire pour que ça n'arrive plus jamais et pour résoudre les problèmes ça dépend ça dépend parce que l'exemple je crois de l'OMS est très pertinent parce qu'on est en plein dedans là c'est hyper complexe on part de géopolitique c'est pas voilà moi j'ai un auteur que j'aime bien qui est plus dans du brand marketing donc c'est un poil différent mais il dit quand il y a c'est Scott Galloway Catherine est en train de rigoler parce que je ne parle que de lui en ce moment mais qui dit toujours quand on a une crise en tant qu'organisation donc typiquement lui il pense justement plutôt le genre de crise mon produit est défectueux ce genre de choses là il y a trois règles un tu mobilises la plus haute personne possible donc dans le cadre d'une entreprise souvent ça va être le CEO ou quoi pour communiquer deux tu reconnais ta faute et trois et c'est là que j'ai envie d'avoir votre habitude tu surcorriges donc par exemple imaginons que j'ai un produit défectueux je sais qu'il y a 10% de produits défectueux est-ce que et je sais lesquels c'est parce que j'ai des numéros d'inventaire etc est-ce que pour rassurer le marché en fait je rappelle tous les produits de cette gamme là tant pis rétablir la confiance surcorriger est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que vous dites non c'est peut-être aller trop loin alors sur le dernier point alors déjà le premier point moi je le trouve tout à fait incorrect on ne prend pas la personne la plus haute placée par définition certainement pas certainement pas dans le secteur privé parce qu'un CEO ne peut pas dire tout ce qu'il veut n'oublions pas alors que quelqu'un le responsable RP peut dire ce qu'il veut parce qu'après on licencie il n'y a aucun problème et puis il a l'habitude dans notre job on le sait le dernier point tout à fait d'accord c'est ce qu'on appelle c'est le principe du en anglais il y a cette petite histoire qui revient à chaque fois c'est add a zero donc dans le genre où pour justement montrer qu'on va aider nos clients on va dépenser 100 000 ben non add a zero va au-delà de c'est ça et alors purement en communication d'urgence de nouveau en anglais on dit généralement there's no such thing as overdoing il n'y a pas moyen de faire trop dans ces cas-ci on parle de pandémie internationale globale par définition il n'y a aucun aspect où on peut faire de trop no way déjà on ne fait pas assez donc voilà mais on ne peut pas faire de trop dans ces cas-là d'accord ben là moi je peux aussi rebondir sur un exemple parce que avant d'être dans la communication j'étais dans le monde de la production j'étais chef de projet logistique et je supervisais la production et la pro donc des crises de produits j'en ai vu passer plein et effectivement quand on a une crise de produits défectueux en général c'est ok il y a un produit sur la gamme schmurt vous renvoyez tout et nous on vous renvoie des produits on est sûr que les produits sont bons même s'il y a un doute on s'en fiche vous renvoyez tout et nous on renvoie un batch qui est certifié donc ça c'est la politique qui est appliquée on va dire de façon standard dans l'industrie c'est ça ah oui ça coûte cher mais oui c'est ça mais oui et le principe du add zero c'est de faire ça et de mettre encore le pack 10 produits gratuitement en plus parce que voilà désolé mais voilà oui c'est ça remplacer et mettre en plus add zero mais ta relation avec ta clientèle à long terme elle vaut le zéro ouais c'est ça c'est ça l'idée oui tout à fait moi j'avais une question de me dire qu'est-ce que je fais en tant que dirigeant quand je me suis votée et quand on dit votée donc quand j'ai vraiment l'air d'un con par exemple tu prends du niveau de notre ministre de la santé qui a un mois et demi quand on l'a qu'on l'interpellait sur twitter concernant le covid traiter les gens de drama queen et maintenant évidemment le tweet il est recopié partout sans arrêt je vois des cas notamment dans le monde start-up il y a eu pas mal de demandes de start-up pour de l'aide d'état et ça s'est presque retourné contre certaines personnes qui l'ont lancé parce qu'il y a des gens au sein du monde start-up qui a dit mais vous êtes fou vous êtes des entrepreneurs à risque qu'est-ce que vous allez aller pleurer pour de l'argent de l'état donc qu'est-ce qu'on fait quand on a fait un truc et que c'est en train de nous revenir à la figure comme un boomerang est-ce que c'est la même chose finalement que dire ma crise interne je dois un peu reconnaître etc ou est-ce que c'est encore autre chose c'est plutôt on a communiqué un truc qui était con c'est peut-être plus ce qu'on a dit que ce qu'on a fait je pense qu'il y a deux branches et en fait la réponse elle va dépendre t'as juste eu l'air d'un con tu vois t'as fait une boulette t'as dit un truc qu'il fallait pas c'était bête tu vois genre un peu t'as fait un truc mais t'as pas fait exprès t'as vraiment juste eu l'air d'un con après t'as fait un truc un peu plus t'as joué t'as perdu tu vois t'as été une start-up t'étais en faillie enfin t'as licencié du monde pour dire pour améliorer ta rentabilité puis tu vas demander de l'argent public et là c'est chaud quand même j'ai envie de dire la com de crise c'est pas une baguette magique ça va t'aider à limiter la casse mais c'est beaucoup plus facile à rattraper quand t'as juste eu l'air d'un con et tu peux appliquer la stratégie développée par Yorick et Philippe où tu vas dire désolé on a merdé et tu vas résoudre le problème et en rajouter une couche et là c'est oui il a eu l'air d'un con mais ça arrive à tout le monde c'est pas grave et on voit qu'il a réagi de suite et qu'il a pas essayé de nier donc là tu vas probablement rattraper le coup après si t'es peur du pharma moi je veux pas bosser pour eux tu vois ouais c'est ça ouais ouais tout à fait donc en gros il y a des trucs qui sont pas rattrapables bah je pense qu'il faut il faut un sacré level quoi suspension of disbelief mais plus 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 quoi ouais c'est ça après je crois que les gens oublient vite c'est vrai que le tweet revient maintenant mais dans voilà c'est pas c'est pas un drame c'est pas quelque chose qui va probablement continuer c'est naturellement certainement après cette crise mais justement c'est peut-être n'oublions pas cette crise cette pandémie elle va encore durer jusqu'à l'année prochaine donc c'est beaucoup de temps et les gens après voilà parfois il faut aussi juste laisser aller et ne pas réagir il y a des crises comme ça qui se déclenchent parce que qui sont ou bien déclenchées ou bien qui sont encore devenues plus graves par la mauvaise communication de crise voilà donc oui c'est ça il faut bien regarder le cas d'étude et voir comment faire donc des fois ne pas répondre ça peut être une bonne réponse genre pardon genre quand on se prend un backlash sur les réseaux sociaux et qu'il y a plein de gens qui nous reviennent de manière un peu négative des fois ne rien faire c'est encore la meilleure solution mais parfois c'est vraiment une stratégie et une tactique à suivre certainement oui je trouve que généralement on saute beaucoup trop vite sur je vais vous donner un cas d'exemple il y a une entreprise dans la télécommunication et le community manager voit dans ses rapports que il y a 100 avis négatifs sur une page Facebook par exemple de la boîte est-ce qu'ils sont en crise ben non ben non ben non parce qu'en moyenne sur le mois ils en ont 2000 voilà par contre s'ils en ont 100 sur une heure de temps avec un sharing etc qui est beaucoup plus important que la normale et voilà selon le rapport de monitoring là il y a peut-être un problème donc tout dépend du contexte mais je crois qu'il y a beaucoup de boîtes qui avec quelques avis négatifs croient qu'ils sont en crise et que voilà ils disent non arrêtez non je pense qu'il ne faut pas sauter il ne faut pas réagir il faut penser d'abord et agir ensuite si on juge que c'est nécessaire c'est vrai c'est vrai que la plupart des boulettes sont souvent dues au fait de gens qui ont parlé trop vite ou dans le feu de l'action et n'ont pas et n'ont pas anticipé mais c'est un peu l'immédiateté des réseaux sociaux aussi qui qui poussent à enfin qui poussent à faire des conneries oui parce que c'est vrai que la réaction rapide va probablement faire grossir quelque chose qui était finalement en détail quoi finalement oui c'est ça mais la question à se poser c'est est-ce qu'on répond oui c'est ça si on répond quand et qu'est-ce qu'on dit mais la question à se poser d'abord c'est est-ce qu'on répond oui c'est ça et alors bon imaginons ça arrive peut-être parfois je ne sais pas que le management d'une entreprise demande au responsable de communication de sortir quelque chose et franchement franchement vous sentez c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée qu'est-ce que je fais je prends la souffrance dans les yeux comment est-ce que je lui explique dans ces cas-là sachant qu'on peut peut-être pas toujours gagner mais est-ce que est-ce que vous avez des tuyaux là pour les communications tu sors l'argument ultime les datas si t'as des données chiffrées tu peux dire on a peur que cette info impacte tant de pourcents de notre clientèle et que ça nous fasse perdre peut-être tant de pourcents de chiffres d'affaires dans deux mois ça marche pas si tu lui dis ah c'est de la merde ça va jamais marcher même si c'est ce que tu penses au fond de toi en général ton cerveau te crie upon mission mais en fait ça marche pas tu dois y aller genre super calmement donc c'est-à-dire que moi je suis allée marcher deux heures dans la forêt que j'ai bu un café je me suis préparée psychologiquement et puis j'ai fait mon petit mail et tu lui dis écoute je pense qu'en fonction des données qu'on a voilà la newsletter elle touche 300k donc on a un taux de réponse ou d'ouverture de temps donc je pense que si on sort cette info maintenant ça risque d'impacter telle frange de notre clientèle tu sors la data tu vas en mode rationnel genre c'est pour le bien de la boîte c'est pour le bien du CA parce que les entreprises c'est pas une organisation philanthropique on est tous là pour faire un peu d'argent pour payer les croquettes du chat c'est vrai tu y vas tu y vas on va dire en mode rationnel et tu espères tu sais c'est work for the best prepare for the worst j'entends deux situations possibles de ce que tu dis tu vas en mode rationnel ou tu le noies sous des chiffres bidons ah non 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 tu vas en mode rationnel vrai chiffre non 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 on a dit authenticité moi je voudrais dire et répondre là dessus qu'il y a déjà un problème en amont parce que le scénario que tu as décrit c'est un modèle où la communication c'est une personne ou une petite équipe dans le coin qui ne fait que exécuter qui ne fait que produire du contenu et envoyer des communiqués de presse point alors si c'est ça la définition de communication dans le département de communication ok donc pour moi avec le scénario que tu as décrit il y a déjà un grand problème normalement c'est le responsable c'est le CEO qui se tourne vers la personne de communication et qui dit qu'est-ce que tu crois qu'est-ce qu'on doit faire tout le monde a sa spécialité donc pour moi ça veut déjà dire que le responsable comme ne s'est pas bien vendu qui n'a pas le respect qui n'est pas on the board que voilà donc ça mais si c'est le cas les chiffres certainement utiliser les 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 sujets les chiffres qui font mal qui comprennent chiffres d'affaires machin ne pas parler de réputation parce que non non les sous mais parler de sous parler de choses qui font mal quoi voilà ah non mais attends voilà oui je suis ex-contrôleur de gestion pour la blague donc les sous Excel sheet voilà un tableau Excel avec voilà moins 8% de rentabilité tu veux ça en fait on en revient encore une fois tout le problème vient de question de leadership en fait c'est un peu pourquoi est-ce que ça peut coincer parce qu'on a un problème de leadership parce qu'on a un problème d'attitude parce qu'au fond on a des spécialistes qu'on ne laisse pas nécessairement s'exprimer à 100% à qui on ne laisse pas suffisamment d'autonomie pour aller dans la bonne direction donc c'est c'est un peu sortir de ce côté command and control et laisser laisser un peu les gens qui savent un peu s'exprimer et ça c'est c'est malheureusement un plus grand problème plus large en entreprise c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place parce que le command and control est super nécessaire en cas d'urgence c'est pas une démocratie en cas d'urgence et on fait pas dans la créativité mais les bonnes personnes à la bonne place mais les bonnes personnes mais pas de ce côté un département au-dessus de l'autre ou moi je vois souvent dans les entreprises on a un département ce qui compte c'est les ventes et c'est entre guillemets les ventes qui vont dire oui mais ça c'est plus important ou autre et des fois avoir une mauvaise répartition et puis c'est aussi c'est un typique problème de croissance ça c'est un truc que nous on voit dans nos chez nos clients il est naturel que dans une dans une petite organisation au départ le CEO il est tout en fait il est aussi la femme de ménage et donc à un moment donné il doit il doit pouvoir déléguer et apprendre à déléguer c'est une leçon difficile à prendre pour beaucoup de gens évidemment mais à propos justement de laisser les gens s'exprimer parce que l'heure tourne parce que moi je m'amuse pour un fou mais l'heure tourne quand même on va peut-être laisser un peu la parole aux autres participants s'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont envie de venir peut-être faire un retour d'expérience moi je peux tout à fait activer pour ceux qui le souhaitent qu'ils interviennent eux-mêmes et interagissent directement avec n'hésitez pas à monter aussi sur ça il faut qu'ils me le demandent mais donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir ici et maintenant je vois pas de réaction immédiate je vois Thomas qui a fait beaucoup de communication sur des Thomas a pas mal de liens assez intéressants sur le bad buzz Mehmet était en train de donner un chouette exemple de ce qui se passe au Maroc est-ce que Mehmet tu aurais envie de partager ça en live avec tout le monde je crois que non en tout cas ok parce que sinon moi j'avais encore une petite question vicieuse ou presque oh non sérieusement mais ça c'est pas un souci si on peut simplement entendre c'est bon aussi on n'est pas obligé de se montrer ça c'est pas c'est vraiment pas un souci mais ma petite question vicieuse c'est notamment orienté contenu on a envie d'être empathique pendant une période de crise t'as une heure ou deux pardon t'as une heure ou deux essayons d'un peu d'un peu mais comment est-ce qu'on fait pour être empathique et pas être nié parce que ça c'est c'est le typique truc qu'on essaie d'éviter c'est ça revient un peu à cette idée de oui mais on protège nos gens et tout machin ouais comment est-ce que pour être authentiquement empathique sans être dans quelque chose alors c'est c'est ma spécialité c'est mon domaine vraiment d'expertise c'est comment tu replaces le ressenti de ton client et de l'utilisateur sans le prendre pour un jambon donner de l'importance à son ressenti à son expérience utilisateur sans que ce soit fake quoi donc là je vais te parler déjà de bienveillance et d'empathie c'est on est jamais nié même quand ta mère t'envoie un gif scintillant c'est pas nié c'est une vue de l'esprit être lié d'accord mais je comprends ce que tu veux dire dans le contexte de l'entreprise là c'est là que je te parle de ton of voice et surtout de revenir vers tes valeurs et surtout de te dire que l'empathie c'est un concept hyper important mais qu'on imagine l'empathie sous sa forme la plus on va dire directe et basique qui est l'empathie émotionnelle c'est à dire quand tu deviens le miroir des émotions de l'autre et en fait ça c'est un truc qui est un peu instinctif et c'est ce qui te fait réagir trop vite sur les réseaux sociaux en fait ah je vais défendre Jean-Michel donc tu vois ça c'est vraiment l'empathie on va dire directe mais ça fait pas de toi une bonne personne ni une personne morale parce que par exemple pour être cruel il faut comprendre la souffrance de l'autre ce qui va le faire souffrir et donc être capable d'empathie c'est moche donc il faut passer à ce qu'on appelle l'empathie cognitive en fait où tu vas dérouler intellectuellement dans ta tête le processus de compréhension de ce qui se passe dans la tête des gens et on en a parlé tout à l'heure avec Philippe comment présenter le confinement de façon culturellement compatible avec les gens c'est de l'empathie cognitive c'est comment qu'est-ce qui va faire agir les gens qu'est-ce qui va les qu'est-ce qui les motive qu'est-ce qui les bloque qu'est-ce qui est ok pour eux qu'est-ce qui sera pas ok pour eux et c'est comprendre tout ce processus et en fait une fois que tu as intégré ça tu peux faire du contenu adapté tu vois l'idée si je dois résumer c'est pas tu pleures donc je pleure avec toi c'est tu pleures donc je m'assieds je réfléchis et j'essaie de comprendre pourquoi tu pleures pourquoi est-ce que tu pleures qu'est-ce qui peut te remonter le moral oui c'est est-ce que tu veux que j'enlève le morceau de verre planté dans ton pied qui te fait pleurer en fait c'est ah tu pleures et poser la question aussi oui est-ce que tu veux tu le dis bien est-ce que tu veux parce que de nouveau psychologiquement de nouveau il y a certains pays certaines régions au monde où le docteur en blanc sur le terrain ben no way moi j'aimais bien Mehmet tu avais salam alaikum Mehmet tu as donné un exemple du pays au mouvement le Maroc qui est mon deuxième pays pour les gens qui regardaient le chat le message donc un exemple toutes les communications des entreprises en cas de temps de crise focalisées sur l'élan de solidarité etc donc lisez ça mais c'est un exemple et je le comprends en ayant vécu là-bas c'est un exemple typiquement aussi marocain et nord-africain de un le concept solidarité la solidarité elle fait partie de la base culturelle on parle de peuples qui ont la solidité dans leur gêne on parle d'une région et d'une culture où les gens sont traides on parle de mouvements nationaux que nous on ne connaît plus ou qu'on a peut-être jamais connu ça dépend mais où le patriotisme veut dire quelque chose n'est pas un concept de grand-père machin qui existe aujourd'hui et donc c'est pour ça je trouve l'exemple très très concret ça ça ne peut se faire qu'au Maroc ou dans des pays qui ont la même culture la même système social le même système de croyance aussi et donc chaque pays doit être adapté on adapte la communication à chaque pays et les actions aussi des actions comme on les voit au Maroc on ne pourra pas les voir en Belgique par exemple puisqu'on n'a pas ce concept de solidarité intégrée dans la culture on n'a pas une nationalité on n'a pas voilà et donc c'est un très bon exemple pour ce que tu viens de dire aussi tout s'adapte à la situation locale régionale nationale culturelle sociale etc c'est pour ça que les plans de communication de crise internationale globale ça n'existe pas donc si si quelqu'un a envie d'en savoir plus sur l'empathie cognitive il y a Sam Richards qui a donné un très chouette TED Talk je pourrais envoyer le lien à Yorick et Catherine ils pourront peut-être l'intégrer dans le replay mais c'est c'est un TED Talk qui est très intéressant où il raconte une expérience d'empathie cognitive où tu arrives au stade où tu n'es pas obligé d'accepter pour pouvoir comprendre en fait c'est vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un mais tu te distancies de ses émotions en fait c'est voilà comme a dit Catherine j'ai super mal au pied je pleure et toi tu essaies de voir ok est-ce que je peux comprendre pourquoi il a mal au pied et est-ce qu'il veut que je l'aide à résoudre le problème est-ce que si tu t'assois à côté et que tu pleures avec lui ça va le soulager 5 minutes mais ça résout peut-être même que ça ne va pas le soulager du tout moi si je suis en détresse et que j'ai quelqu'un qui se met à partie dans les tours moi tu fais un volume plus 10 et ça change oui ça risque de monter je veux juste dire à Mehmet je suis désolé mais apparemment on n'arrive pas à te faire monter c'est peut-être du fait du fait des réglages sans caméra mais je n'arrive pas à faire monter Mehmet sur scène c'est un peu dommage donc si tu as des choses à dire n'hésite pas à aller dire dans les chats par contre est-ce qu'il y a du coup quelqu'un d'autre encore qui veut intervenir ou est-ce que je laisse le mot de la fin à nos invités Thomas eh bien Thomas hop là je t'invite sur scène tu vas recevoir un petit message tu te prépares voilà on devrait avoir Thomas dans quelques secondes il va te dire de vérifier tes cheveux normalement voilà bonjour Thomas bonjour Thomas on te voit bonjour Thomas bonjour vous m'entendez bien très bien donc c'est chouette parce que Thomas il nous rejoint des Pays-Bas donc on est en train de faire de l'international c'est très chouette ok donc je suis pour bonjour tout le monde je travaille dans le marketing aussi dans la communication et c'est à propos de l'empathie il y a ce phénomène culturel qui est très important et je vois par exemple ce qui se passe au Maroc ne fonctionnerait pas dans d'autres cultures il y a une culture particulière qui n'est pas locale mais qui est par rapport au mouvement gay au mouvement LGBT où je vois par exemple que c'est relativement mal pris les entreprises qui mettent leur qui mentent de la seule qui affichent leur solidarité avec le mouvement LGBT où beaucoup prennent ça comme de l'opportunisme et pas quelque chose de sincère il y a une minorité de gens par contre les gays les mouvements LGBT les plus anciens l'apprécient plus parce qu'ils préfèrent que ça devienne incorrect de ne pas montrer sa solidarité que le contraire parce qu'ils ont vécu le monde d'avant et j'imagine un marketeur qui cible la communauté gay ne va pas vraiment savoir quoi faire si je fais ça ça va offenser si je fais ça ça ne va pas offenser pareil avec le mouvement du coronavirus je vois des gens qui réagissent très mal quand des entreprises affichent leur solidarité et disent voilà on a fait des masques ou on donne de l'argent on fait un don et qui vont se dire mais enfin si tu veux vraiment donner quelque chose ça n'a pas besoin de le dire la vraie charité elle n'a pas besoin de publicité et d'autres au contraire vont prendre ça très très bien en disant regarde il manque l'exemple ils vont encourager d'autres à faire pareil et on ne peut pas anticiper comment les clients vont réagir et un seul moyen de connaître ces clients c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de leur parler et quand on a une entreprise de taille moyenne où on travaille ou même parfois une grosse entreprise avec des clients qui donnent beaucoup c'est facile de leur parler régulièrement moi dans mon dernier job on avait à peu près 5000 clients c'était assez compliqué mais ça n'empêche pas d'en choisir au hasard et de leur téléphoner et de leur parler et une chose que j'ai vu aussi c'est quelles étaient les manières de réagir d'approprier pour réagir à la crise comment communiquer en ce moment j'ai des lancements de produits qu'est-ce que je fais on avait prévu telle campagne qu'est-ce que je fais je maintiens ou pas et il y en a qui je crois qu'une des choses à ne pas faire c'est justement de montrer zéro empathie et de continuer comme si de rien n'était moi je continue de recevoir des notifications des pubs sur Instagram d'un événement marketing auquel je me suis inscrit et qui commence à en parler et qui continue d'en parler j'ai l'impression qu'ils ont lancé une séquence il y a deux mois et ils ont oublié d'appuyer sur pause parce que je continue de les voir mais par contre je crois que c'est le moment d'avoir des communications individuelles et de téléphoner à ses clients et quand on a beaucoup de clients c'est d'envoyer un message général pour dire comment allez-vous comment ça se passe chez vous est-ce qu'on peut faire quelque chose auquel on n'a pas pensé nécessairement mais qui pourrait vous aider et par la même occasion on peut mesurer quel type d'audience on a à faire parfois on croit connaître ses clients mais on n'a jamais fondé nos clients sur leur réaction face à une pandémie donc je crois que vraiment interagir avec eux c'est relativement simple à faire et ça a beaucoup de valeur pour vous donner des informations sur la communication appropriée le temps à utiliser ce que vient de dire Thomas moi ça me fait penser à un truc hyper important que j'avais oublié je travaille souvent pour des très grosses organisations ou des grosses organisations et là en ce moment pour mon client actuel on a quand même un truc fabuleux qui nous aide tous les jours pour la com et qui est vraiment une boussole pour nous et qui nous aide à décider qu'est-ce qu'on dit à qui c'est le service clientèle purée mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux ils nous remontent en direct les besoins des clients les questions leurs questions principales de quoi ils ont besoin c'est vraiment un plus mais incroyable alors même si vous n'avez pas un gros service clientèle de 350 personnes vous avez peut-être de commerciaux parler avec vos commerciaux c'est super pertinent franchement nous les remontées du service clientèle ça nous sauve la vie c'est marrant parce que c'est une de mes marotes ce que tu dis là c'est qu'effectivement le service clientèle il est riche d'enseignements à tous points de vue que ce soit pour la communication le marketing pour le produit pour la vente je veux dire si on n'écoute pas ces gens-là qui nous disent comment les clients expérimentent nos produits ou nos services je veux dire tu passes à côté d'une mine d'or en information absolument ah oui ils nous aident pour tout le SEO le référencement SEO eux ils nous disent comment les gens parlent de nos produits et c'est comme ça quand on sait les clients appellent plutôt votre produit comme ça mais c'est de l'or en barre pour nous tout à fait consumer is the boss dit Romain je ne l'avais pas vu passer d'ailleurs mais donc non tout à fait il y a un point sur lequel je voulais revenir dans ce que disait Thomas qui est intéressant c'est oui comment est-ce qu'on gère ça quand on sait qu'une audience qu'on va avoir alors on a dit on ne peut pas parler de cible on va dire public mais un public est divers malgré tout et va réagir de manière potentiellement différente sans que ce soit facile à segmenter disons quand on peut dire ok dans un pays on va plutôt vers ça dans un pays on va plutôt vers ça et on voit quelque chose d'un peu unifié soit mais une fois oui un public a toujours une certaine diversité c'est un peu l'enjeu de la PME où c'est tellement individualisé qu'on fait du sur-mesure par personne comment est-ce qu'on peut finalement essayer de jongler ces nuances un public qui va être réceptif ah oui le don c'est génial il montre un exemple ah oui mais c'est ostentatoire t'as pas besoin de faire ça etc oui je crois que ou bénéfice ou quelque chose comme ça je crois que déjà les réactions dans le genre regardez comme je l'ai mentionné moi-même aussi regardez encore un message d'une boîte qui a changé sa fabrique pour créer des masques généralement on a cette réaction là pourquoi parce que on ne connaît pas cette boîte dans ce contexte là et que ça ne correspond pas avec l'idée qu'on a ce qui veut automatiquement dire que probablement c'est pas quelque chose que avant l'épidémie ils communiquaient autour de leur valeur et donc il y a quelque part quelque chose qui se dit mais tiens tout à coup il part de ça alors que je les connais comme boîte un tel un tel un tel et maintenant tout à coup c'est autre chose donc quand il y a un conflit c'est que probablement leur valeur ne ressorte pas qu'il se peut très bien qu'ils étaient comme ça qu'ils étaient très solidaires dans le temps mais qu'ils n'ont jamais communiqué dessus et tout à coup ils vont annoncer ça et qu'on a quelque chose de attends mais tu commences avec quoi là il y a d'autres organisations qui font exactement la même chose ou ça ne m'étonne pas du tout c'est ça FedEx par exemple j'ai travaillé pour FedEx dans le temps FedEx ça ne m'étonne pas du tout que j'ai vu un message qui vient de passer qu'il travaillait pour la distribution de médicaments etc pourquoi ? parce que je connais FedEx et que c'est dans les valeurs de FedEx et qu'ils l'ont toujours fait depuis la création de la boîte et que voilà ça rentre dans le contexte que BMW va changer ses fabriques pour faire des trucs je trouve ça bizarre mais bon why not mais c'est la même chose qui a une confrontation avec ce n'est pas en synchronisation avec les valeurs qu'ils propagent en temps de paix c'est ça ouais des fois il y a l'inverse pour le moment il y a des sociétés de services françaises qui se sont fait connaître qui ont respect dans leurs valeurs et qui ont dégagé toute leur période d'essai au premier jour du confinement alors que normalement on ne peut pas virer quelqu'un en période d'essai pour des raisons économiques mais ils ont viré des dizaines de personnes et là c'est l'opposé mais donc en fait c'est toujours revenir aux valeurs de son entreprise et pas en faire juste un petit outil marketing pour faire joli oui mais bon mais avoir c'est la distinction entre la valeur vécue et la valeur postère on la connait tous je crois que on a on a ces hype qui il y a quelques années il y a 10 ans c'était l'innovation l'innovation ça veut rien dire ça veut tout dire il y a personne qui comprend il y a eu le engagement employee engagement maintenant tout à coup tout le monde doit être engagé avec l'entreprise foutaise donc il y a plein de concepts comme ça je crois que quand on regarde vraiment les entreprises qui font les choses qu'ils doivent faire c'est généralement des entreprises qui ne font généralement pas un grand tabac autour de ça qui exécutent qui le font et qui oui communiquent et expliquent en interne pourquoi ils le font à leurs employés point that's it qui ne font pas de campagne marketing autour machin parce que n'oublions pas on voit ces messages on les voit passer c'est pas que juste un petit communiqué de presse il y a du pognon derrière ça rentre dans un budget marketing c'est pour vraiment positionner la chose c'est pas juste pour informer c'est pour influencer ben t'as une campagne voilà voilà donc je crois que les entreprises allez Eric et moi on a travaillé dans la même boîte les valeurs de cette boîte là elles étaient connues elles n'ont pas changé depuis 120 ans ils font ce qu'ils font en cas d'urgence voilà ils sont là ils le font est-ce qu'ils en font une campagne de marketing ben non mais ils expliquent pourquoi voilà c'est ça c'est un outil de management et pas un beau poster voilà du coup terminer sur il faut être cohérent avec ses valeurs c'est vraiment une conclusion puisque mission et valeurs c'est une de nos marottes je crois qu'on va tout doucement demander à chacun de nos intervenants leur dernier petit mot pour la fin et puis remercier tout le monde d'avoir participé surtout donc Alice tu as commencé tantôt je te laisse le premier mot de la fin et je laisse le dernier oh super dur bon le premier mot de la fin authentique respectueux transparent et surtout penser avant d'agir ou d'écrire et du pragmatisme beaucoup de pragmatisme tout à fait merci Alice ça fait beaucoup de mots en fait oui mais c'est tous des mots importants je pense donc c'est des mots importants Philippe non moi je voudrais juste dire préparez déjà maintenant pour pour les douze prochains mois ça va pas se terminer très tôt donc mettez ça dans votre tête même si on est dans le day to day aujourd'hui en train de gérer mais n'oubliez jamais qu'il y a du long terme et je crois que pour le reste et ça vaut pour tout le monde que ce soit des entrepreneurs des employés n'importe qui qui est affecté par la pandémie de près ou de loin prenez soin de votre santé mentale parce que ce sera la quatrième vague qui va durer encore plus longtemps que cette pandémie donc soignez-vous bien tout à fait important merci beaucoup merci à tous nos intervenants merci Thomas de nous avoir rejoint aussi merci à tous ceux qui ont commenté et qui ont fait vivre le chat c'est toujours gay quand on a beaucoup d'interactions et nous on se dit à bientôt dans une semaine donc le prochain thème ce sera la gestion des coûts qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de sous voilà j'ai plus d'argent c'est pour la semaine prochaine merci à tous et vous aurez le replay s'il y a beaucoup que vous avez manqué et à bientôt à bientôt merci au revoir